Dans l'émission On refait la télé, sur RTL, samedi 17 juin 2023, Marie-Sophie Lacaro est revenue sur ses problèmes oculaires qui l'ont tenu éloigné des écrans de télé pendant 5 mois. Si elle n'a plus aucune douleur, elle n'a pas totalement récupéré. 5 mois, c'est le temps qu'a duré la convalescence de Marie-Sophie Lacaro. En janvier 2022, la présentatrice du JT de TF1 désertait les écrans de télé à cause de problèmes ophtalmiques. Elle a été victime d'une kératite amibienne, infection oculaire qui la contrainte à se confiner dans le noir absolu durant de nombreuses semaines. Ensuite, il a fallu réhabituer mon œil à la lumière, le rééduquer. Au départ je portais des lunettes de soleil puis j'ai commencé à les enlever. Mon œil a repris ses habitudes avec une lumière environnante. Il l'accepte désormais, expliquait Marie-Sophie Lacaro dans une interview accordée aux Parisiens en mai 2022, juste avant son retour à l'antenne. Et d'ajouter, ces dix derniers jours, j'ai testé une journée de travail, le matin j'écrivais un journal pour l'habituer à l'ordinateur et l'après-midi j'enregistrais des faux JT. Mon œil a très bien réagi. Si je reprends, c'est que tout est revenu normal. Enfin, presque normal.Marie-Sophie Lacaro, là aujourd'hui, je suis à 80% un an après son retour à l'antenne, Marie-Sophie Lacaro a toujours des séquelles de ses problèmes ophtalmiques. Invité de l'émission On refait la télé, présentée par Jade et Eric Dussard, sur RTL, samedi 17 juin 2023, elle a expliqué qu'elle n'avait plus aucune douleur, mais qu'elle n'avait pas complètement récupéré. Quand j'ai commencé à revenir en plateau pour faire des essais et pour tester mon œil, je ne supportais que 30% des lumières en plateau. Et là, j'ai pris un petit coup sur la tête, en me disant, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que je vais à nouveau supporter ? Là aujourd'hui, je suis à 80%. Ce qui peut rendre difficile la présentation du JT. J'ai deux axes de caméra, un axe dans lequel le prompteur est assez proche, et donc là, j'arrive à le lire. Mais quand il est trop loin sur mon axe de caméra, là, si est-il impossible, et je fais sans, a glissé Marie-Sophie Lacaro. Elle se débrouille comme elle peut.